Musique Borneo, avec ses forêts denses, humides et impraticables, remplit les récits d'aventures et les carnets de voyage des explorateurs de tout temps. Mais c'est surtout l'île des farouches coupeurs de tête, dont descend celui qui vient à nous. Je m'appelle Manku et j'ai 78 ans. Je suis marié et j'ai 9 enfants, 4 filles et 5 garçons. Je suis Iban, et les Iban ont encore de nos jours de fortes traditions respectées et assumées par les autres communautés du pays. J'ai toujours vécu ici, sur l'île de Borneo, et plus précisément dans cette région indonésienne de la Capuaulu. J'habite Jaung, un village d'une centaine d'habitants. Cette rivière que j'arpente depuis mon plus jeune âge va se jeter dans un des lacs du Danau-Saint-Arum. L'instituteur du village dit très souvent aux enfants que le Danau-Saint-Arum est une vaste plaine alluviale et qu'elle est l'une des plus riches en biodiversité de la planète. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui sur ces nombreuses étendues d'eau. Une multitude de cités lacustres s'y sont construites. Quand j'étais enfant, il y avait peu ou pas de villages comme ceux-là. Mais la richesse poissonneuse de ces lacs a fait venir énormément de personnes, de toutes les ethnies d'Indonésie, mais aussi de Malaisie. J'ai entendu dire que cet afflux de population aurait des conséquences très négatives sur l'environnement. La nature fait partie intégrante de notre vie. Nous pensons que lorsque vous dévastez la forêt, vous créez un grave préjudice non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos prochaines générations. à l'heure, on l'a. ... ... Plusieurs légendes ont conditionné nos traditions, mais la principale est celle de Chouette et Lune. A l'origine, le monde n'était habité que par Chouette et Lune. Ils se marièrent. Chouette donna naissance à un très bel enfant, un fils. Il brillait comme la Lune. Un peu plus tard, Lune souhaita retourner au ciel, mais Chouette refusa. Ils se disputèrent et finirent par divorcer. Lune exigea d'emmener son fils avec lui. Chouette refusa une nouvelle fois. Après s'être longuement querellés, ils décidèrent, à la suggestion de Lune, de couper leur fils en deux. Ainsi, Lune prit la moitié supérieure de l'enfant. Chouette garda sur Terre la moitié inférieure. Arrivée au ciel, Lune coupa en petits morceaux sa moitié d'enfant, qui y est parpillée, devant les étoiles. Sur Terre, Chouette fit le même, et les morceaux se transformèrent en toutes sortes de plantes et d'arbres. Salut, mon cou. Voilà l'arbre que j'ai choisi de couper pour fabriquer ta pirongue. Il te plaît ? Es-tu d'accord ? Oui, ça me semble bien, mais fais attention. Quand tu l'auras coupé, fais-le tomber par là, qu'il n'abîme pas les autres arbres. La nature est tellement importante pour nous que, par exemple, quand on coupe un arbre, il n'est pas rare que l'on fasse une prière à Chouette ou aux autres esprits de la forêt, pour qu'un autre arbre puisse rapidement repousser, afin de le remplacer. Nous, les Iban, nous vivons dans de grandes et longues maisons, avec salles communes et une multitude d'appartements, séparés par de minces cloisons pour chaque famille. Nous avions par le passé, et à raison, une mauvaise réputation. Nous étions crâts, car il n'y a pas si longtemps, nous étions encore des coupeurs de tête. Quand j'étais petit, mon père me contait très souvent des histoires à ce propos, étant donné que mon grand-père était un authentique coupeur de tête. La grande maison, celle dans laquelle je vivais à cette époque, était encore pleine de crânes humains. Mais rassure-toi, depuis, on les a fait disparaître, et on les a détruits. Toutes celles et ceux qui habitent cette longue maison aujourd'hui font partie de ma proche famille. A l'origine, vivre dans une long house permettait de contraindre toute la tribu à se protéger mutuellement, au temps où nous coupions les têtes, et que nos ennemis, bien sûr, se vengeaient. De nos jours, on continue à vivre comme ça, car c'est plus harmonieux. Et puis, cette promiscuité est plus facile. Par exemple, si quelqu'un décède, toute la famille est déjà sur place pour organiser et participer aux obsèques. Je n'ai jamais été à l'école, parce qu'à cette époque, il n'y en avait pas. Et même si ma vie a été bien remplie, j'ai toujours regretté de ne pas avoir fréquenté l'école. Imagine, si j'avais été instruit, j'aurais peut-être pu devenir président de la République. Mais sans ça, mon existence a été tout de même heureuse. J'ai construit des bateaux, j'ai été un excellent chasseur et un très bon pêcheur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... S'il y a encore dix ans, l'électricité n'arrivait pas à Jaong. Aujourd'hui, des panneaux solaires et des groupes électrogènes permettent aux habitants de bénéficier de la télévision et des inévitables téléphones portables. Ces petites incursions de vie moderne ne bouleversent pourtant pas les traditions et les habitudes de ce village. Et la pêche en fait partie. Chaque matin à l'aube, Manku part relever les casiers posés la veille, accompagnés comme toujours par son épouse. Nos ancêtres étaient animistes. Ils croyaient aux esprits de la nature et des objets. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens pratiquants. mais cela ne nous empêchent pas d'avoir gardé certaines croyances du passé. Tu peux voir aux abords du village quelques hôtels avec des offrandes qui sont dédiées aux esprits de la forêt. Freki,tez interactividade. Crest Southад buy comme toutes les gestions du côté de la Toilette, qui ont été écrits de la procediment. J'ai été prit de la façon matchup. Et là, j'ai trouvé la planète. Et là, j'ai été mis子は un caractёр avec ce qu'il y a desик تPS d'empêchants. J'ai supplements, Manco pêche depuis son plus jeune âge. C'est son grand-père qui lui a enseigné, du temps des incursions japonaises sur l'île de Borneo au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il se souvient même avoir vu à cette époque toute une section nippone pénétrer dans sa long house et en refuser l'hospitalité, préférant la rudesse et la chaleur de la jungle tant la réputation des coupeurs de tête des Ibans était encore vivace. Je suis l'ancien chef de ce village. J'ai fait trois mandats. Un mandat ici dure cinq ans et chaque fois j'ai été élu haut la main. Certains d'ailleurs qui se présentaient contre moi ont, eux, été à l'école. C'est une sorte de revanche que de les avoir à chaque fois battus. Je m'appelle Zinga et j'ai 55 ans. Nous sommes mariés, Manku et moi, depuis presque 40 ans. Et depuis cette union, notre amour est intact. Par exemple, j'accompagne Manku dans toutes les activités qu'il pratique, ce qui est loin d'être le cas des autres femmes du village vis-à-vis de leur mari. Moi, par contre, j'en ai toujours eu besoin. Alors que Manku et son épouse s'apprêtent à rentrer, les enfants profitent de cette fin d'après-midi pour jouer dans la rivière. Très tôt, les jeunes Iban sont initiés par les anciens. Ils connaissent parfaitement leur environnement naturel et savent en appréhender tous les dangers. Oula, viens voir s'il te plaît. Ok, j'arrive. Va chercher du sel pour mes poissons. Je m'appelle Oula et je suis d'origine malaisienne. J'ai 16 ans et je suis mariée depuis un peu plus d'un an avec un des petits-fils de Manku. Quand je suis arrivée ici, il y a presque deux ans, l'adaptation n'a pas été très facile. Je vivais en Malaisie avec mes parents dans une ville d'un peu plus de 50 000 habitants et je n'étais jamais sortie de cette ville. Alors imagine le choc que j'ai subi quand j'ai découvert Jaong, tout en sachant que je devrais en permanence y vivre. Mon contact avec les gens n'a pas non plus été très facile. Non pas qu'ils me rejetaient, bien au contraire, ils étaient tous très gentils. Mais voulant à tout prix échanger avec eux et maîtrisant mal la langue, je n'étais pas vraiment bien comprise. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Je parle très bien Iban et je me suis fait pas mal d'amis. En plus, j'ai le sentiment d'être totalement intégrée. Mon seul souci, celui qui fait que je ne suis pas complètement heureuse, c'est que ma famille me manque beaucoup, surtout ma mère. Je ne les ai pas revues depuis que je suis là. Je ne les ai pas revues depuis que je suis là. Nous avons pêché de gros poissons hier, il y en avait beaucoup. Donc, nous allons les vendre sur le marché de Jaong Kong, une grande ville proche d'ici et située sur le fleuve Kapwa. Pour tous les Iban, les rivières comme celle-ci sont à la fois un réseau de circulation dans la jungle, mais aussi un lien sacré qui alimente notre territoire comme le système sanguin le fait pour le corps. En ce qui concerne la nature, nous sommes très imaginatifs et nous voyons des esprits en toutes choses. C'est un peu normal car nous avons depuis tout temps fait de cette forêt un véritable supermarché. On y trouve plusieurs variétés de plantes médicinales qui nous permettent de soigner les petits bobos. On y cueille aussi de nombreux légumes et fruits. Les plantes et les arbres nous fournissent également du bois, des fibres, du bambou, du rotin, des résines. Tu comprends pourquoi cet environnement nous est cher et qu'il est nécessaire de le préserver pour nous, nos enfants et nos petits-enfants. Il aura fallu un peu plus de trois heures à Manco et ses compagnons pour rejoindre cette ville de quelques milliers d'habitants. En cette saison, les eaux ont fortement baissé, gênant la navigation et les forçant à d'innombrables détours. C'est un peu plus de trois heures à Manco et ses compagnons. J'arrive sans souci à très bien vendre mes poissons. Nous n'avons aucun problème avec les autres ethnies, bien au contraire. Aujourd'hui, une grande solidarité existe entre tous les habitants de la région. Surtout que nous, les hibad, nous avons pendant longtemps connu une forme d'isolement à cause de notre vie dans la jungle. Et puis, nos très fortes traditions n'étaient pas toujours bien comprises. De nos jours, ce n'est plus le cas. Très qu'on a invulner, nous avons besoin d'expressants des soins aujourd'hui. Mais attention aux besoins, nous avons les fiers dans la communauté. Pas besoin d'é refr Nepal et nous c'est ce que j'avais, rien n'est plus aussi. La nuit recouvrait le village quand Manko est revenu de la ville où là dormait déjà. Aux aurores, la jeune fille doit aider Kinas, sa belle-mère en cuisine. Le premier repas se déroule toujours très tôt chez les Ibans, dès 8h30, afin de ne pas interrompre les activités journalières sur les rivières ou dans la jungle. La nourriture est à base de riz, parfois de nouilles chinoises. Le poisson, lui, est accommodé à toutes les sauces. Quand la chasse a été fructueuse, le cochon sauvage ou le cerf viennent enrichir le repas. Alors, je m'en ai mis un coup, mais il est peut-être un peu. Il est provoque de l'eau, parfaite se déroule de l'eau. On va mettre en place. Je m'appelle Bandin, j'ai 43 ans. Je suis le troisième enfant de Mangku. Je suis marié et j'ai deux garçons, l'un à 18 ans et l'autre 11 ans. J'ai été à l'école mais uniquement en primaire. J'ai quitté mon village accompagné de ma femme et de mes enfants en 2009. Je voulais faire et voir autre chose. Alors je suis parti en Malaisie pendant un an. Là-bas je construisais des maisons. Je ne gagnais pas trop mal ma vie. 5 millions de rupias par mois, ce qui fait environ 350 de vos euros. Je suis marié. J'ai une élu et dangere. J'ai des mouins. Je suis marié. Je suis marié. Je suis marié. A l'origine de nos traditions, nous sommes d'abord chasseurs. Plus tard, mes ancêtres se sont mis à la cueillette de fruits et à la culture jardinière. La chasse, la cueillette et la culture jardinière se pratiquent encore de nos jours, mais nous le faisons toujours avec un grand respect pour Mère Nature. Par exemple, nous ne tuons jamais plus d'animaux qu'il ne nous en faut. Je suis rentré au village à la demande de ma famille parce que papa avait des problèmes de santé. Et comme je suis le garçon le plus âgé, la tradition veut que ce soit moi qui m'en occupe. Mais je ne regrette pas. Même si je gagnais un peu d'argent, mon village et mes racines commençaient à me manquer. J'habitais une grande ville, dans une maison avec confort moderne, ce qui est très éloigné de mon éducation et de la culture de mon peuple. Donc, ça ne m'a pas vraiment gêné, cette obligation de rentrer, d'autant que je suis un excellent chasseur. J'ai à mon actif plus de 1000 cochons sauvages et environ 500 serres. En Malaisie, dans cette grande ville, je ne pouvais pas chasser, à part peut-être les imbéciles. Ce que vient de te dire Bandi n'est très vrai. Il fait bon vivre dans notre village de Jaung. Nous sommes aujourd'hui des gens très pacifistes. Les Iban sont une société qui prône en permanence l'égalité. Nous partageons tout, y compris en période de famine. L'hospitalité est de règles et l'entraide de rigueur dans notre communauté. Chaque homme et chaque femme forment une entité indissociable et surtout égalitaire. Contrairement au reste de l'Indonésie ou ailleurs dans le monde, le mot « merci » n'existe pas chez nous. Tu vois bien qu'ici, il n'aurait aucun sens. Bonjour mesdames, nous avons tué un beau et gros cochon avec Bandine. Et nous pourrons ce soir en faire profiter tout le monde. Il y a une très grande solidarité entre nous les femmes. Et nos hommes ont énormément de considérations pour nous. Il n'y a pas de violence dans les ménages. L'homme Iban n'a pas le droit de frapper son épouse. Car la femme Iban est très protégée par la loi coutumière. S'il le fait, il va au devant de graves ennuis. D'abord, il paye une grosse amende à la communauté. Ensuite, il devra acheter un poulet qu'il fera cuisiner et qu'il devra partager lui-même avec chaque porte de la longue house. Il sera submergé de honte puisque chacun saura ce qu'il a fait. Ce qui, je pense, lui évitera de recommencer. Je suis d'accord avec Singa. C'est tant mieux que nous soyons, nous, les femmes, protégées grâce à nos traditions. Et puis, pour nous, la vie est plus facile. Certaines choses ont changé. J'ai 21 ans. Et je pense que c'est plus simple de nos jours de trouver de l'argent. Ma grand-mère avait plus de difficultés. Même si par le passé, les besoins étaient différents, je crois qu'aujourd'hui, avec l'électricité, la télé, le modernisme en quelque sorte, nos vies sont plus heureuses. Je te le laisse. Je fais un saut rapide au jardin et puis après, je vais à l'école. Nos jardins se trouvent en pleine nature, alors on vérifie assez souvent que les fruits ne s'abîment pas. J'ai 26 ans et j'ai commencé l'école ici, à Jaong. J'y ai fait tout mon cycle de primaire. Ensuite, je suis parti au collège dans un village qui se trouve à environ 45 minutes en pirogue. Je ne rentrais qu'une fois par mois. Après, je suis allé au lycée, toujours dans la même ville, et ma scolarité s'est arrêtée à la dernière classe du lycée. Comme il n'y avait pas d'instituteur dans le village, l'académie m'a embauché sous contrat. Pour ce qui est du jardin, nous préservons certaines croyances qui parfois relèvent du simple bon sens. Par exemple, quand on veut planter quelque chose, il faut d'abord nourrir la terre. Nous avons aussi un rite traditionnel incontournable que l'on nomme Mujamonuang. Nous mettons dans une assiette du riz gluant, du bétel, de la chaux, un œuf de poule, puis on rajoute du vin de palme. Ensuite, avec les pâtes d'un coq vivant, on mélange le tout. Une fois ce mélange effectué, on devra sacrifier le coq, puis tuer un cochon d'élevage à qui on extraira le cœur. Toutes les personnes de la Longhouse viendront interpréter différents signes qu'évoque ce cœur et l'on saura si ce champ va donner une bonne récolte. En fait, quand tu regardes bien, c'est juste fait pour rassurer le cultivateur, car même si le champ est déterminé et avoir une faible récolte, on plantera quand même. Il y a cinq classes. Je m'occupe de la première, seconde et troisième. mon collègue, lui, s'occupe de la quatrième et de la cinquième. Mais comme il est souvent absent, je prends régulièrement en charge tous les élèves. Il n'y a que 15 élèves ici, dans ce village. Le principal problème que nous rencontrons, c'est que bien souvent, ce sont les parents qui incitent les enfants à ne pas suivre une scolarité normale. En effet, à partir d'un certain âge, les enfants peuvent travailler et rapporter de l'argent à la famille. Depuis 40 ans, depuis que ce village existe, il n'y a eu que trois enfants, dont moi, qui ont eu accès au lycée. Tu vois, c'est peu. Je n'enseigne que le programme indonésien et rien sur les traditions ibanes. Je suis sous contrat, donc je ne gagne que 20 euros par mois. Quand je serai titulaire, je gagnerai 85 euros. C'est pour bientôt, parce que ça fait 5 ans que j'exerce et il en faut 6 pour être titularisé. En complément, je pêche et je saigne le caoutchouc que je vends à Jongkong. J'ai aussi quelques poules. Avec la vente du caoutchouc, mon salaire d'enseignant, j'arrive à faire rentrer à peu près 65 euros par mois dans la maison. C'est peu, mais pour l'instant, je m'en contente. Je m'en contente. Je me suis dis, je m'en contente. Je suis aussi le Toumongong, c'est-à-dire le chef de la coutume. Le Toumongong est la personne qui tranche et qui règle les divers conflits entre villageois. C'est également moi qui, comme un juge, donne les sanctions. Par exemple, si un homme marié part avec une autre femme, qui est également mariée, il devra donner, pour rester avec elle, de l'argent, une jarre et un gong, ce que l'on offre généralement pour une dot. S'il y a des enfants, ces derniers seront élevés par le père et la mère qui ont été trompés. Par contre, le mari fautif devra verser, comme dans vos sociétés, une pension pour l'éducation de ces enfants. Manko n'a pas eu à régler un conflit de cet ordre aujourd'hui. Mais il a dû arbitrer une querelle entre cousins, l'un accusant l'autre de voler le caoutchouc de ses éveillats. Plus qu'un juge, Manko est avant tout le patriarche respecté et écouté de cette grande famille. Je vois que ça avance bien. Je reviendrai te voir demain. Je m'appelle Julius Sénine. J'ai 32 ans et je suis marié avec une des filles de Manko. Comme j'étais un peu à l'école, j'ai été tenté par le monde moderne. Vivre dans une grande ville, gagner un peu d'argent, avoir une voiture, une maison. Mais j'ai préféré rester, d'abord parce que je ne voulais pas prendre le risque de chercher du travail ailleurs, surtout dans un milieu qui m'était totalement inconnu. Et puis, même si j'étais sûr d'avoir un travail en ville, je serais toujours revenu dans ce village après l'avoir effectué. Car ici, c'est chez moi. J'ai mes traditions, mes racines, ma culture et toute ma famille. En plus, je m'y sens en sécurité. Alors pourquoi rêver d'un ailleurs ? Salut mon fils. Si tu rentres avant moi, préviens ta mère que je suis parti en forêt chassée. Je m'appelle Germane et j'ai 18 ans. Je suis marié avec Oula et je suis le fils de Bandin et le petit-fils de Manko. Quand j'étais avec mes parents en Malaisie, je m'ennuyais. C'est vrai que c'était une grande ville, avec toutes ses tentations modernes. Mais mon village me manquait. Aussi, j'ai été très heureux d'y revenir, car même si je suis jeune, je considère que ma vie est ici. On vit dans ce village comme ont toujours vécu mes ancêtres, c'est-à-dire au plus près de la nature. Ici, je peux pêcher, chasser, partir en forêt. Et pour moi, c'est l'essentiel. K'où, t'es-tu, k'où, 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 k'où. Sous-titrage Société Radio-Canada Si chacun reste très attaché à sa vie et aux fortes traditions ibanes au sein du village, la jeune génération s'accommode et accepte les évolutions du monde moderne. Les plus anciens, quant à eux, ressentent une certaine nostalgie. Nous nous sommes fortement adaptés au modernisme, ce qui modifie un peu nos traditions. Par le passé, quand il n'y avait pas de télé, nous discutions pratiquement tous les soirs dans la salle commune. Aujourd'hui, et je le regrette un peu, ces soirées de palabres tendent à se perdre. La seule chose qui ne se perd pas, c'est la consommation de vin de palme, et je peux te dire dans la confidence que certains semblent en abuser. Singalai Burong, c'est un aigle et un symbole pour nous. Par le passé, quand quelqu'un partait à la guerre et entendait le cri de Singalai Burong, c'était vraiment un très bon signe pour la bataille. Nous nous encourageons à garder ces légendes, même si nous sommes tous de très fervents chrétiens. Elles préservent notre unité et renforcent aussi notre foi chrétienne, un moindre mal, quand on vit dans le plus grand pays musulman au monde. Est-ce que j'ai beaucoup ? �� bien.. Il veut te enseμοiser Qu'enradaんと, quelqu'un. Regarde-anned sa stimulate, Le cheınt? Malgré une nuit courte et pour certains un peu arrosée, les activités matinales du village ont repris. Comme à leur habitude, Manku et son épouse sont partis pêcher. Quelques-uns jardinent, d'autres chassent ou ramènent du miel sauvage. Les femmes cuisinent ou tissent. C'est au tour du plus jeune fils de Manku d'entretenir les palmiers de la communauté. Je m'appelle Yu Kang, j'ai 23 ans. Je suis le dernier fils de Manku, le frère de Bandin et l'oncle de German. On va régulièrement remuer les branches des palmiers en cette saison. On le fait matin et soir pendant à peu près un mois pour que ça génère de la sève. Cette sève transformée en une sorte de jus va nous permettre de fabriquer du vin de palme. En dehors du taux alcoolisé et du côté beuverie, comme tu as pu le voir hier soir, le vin de palme sert à agrémenter nos soirées. Il délie plus facilement les langues et permet très souvent une meilleure socialisation dans la communauté. Le vin de palme Un proverbe Iban prétend que le soir dans le lit d'une femme, un homme qui n'est pas tatoué n'est pas un homme. Le tatouage fait partie intégrante de notre vie. Le Bejalaï, tel qu'il est nommé, était assimilé à l'origine à un voyage, une sorte d'expérience initiatique. Par le passé, un jeune Iban obtenait son tout premier tatouage à l'âge de 10-11 ans et il symbolisait le début de son voyage d'homme. Aujourd'hui, la tradition se perpétue. On continue toujours à se tatouer et notre corps peut aussi devenir un vrai journal pour qui sait lire les signes. Regarde le tatouage que j'ai sur le coup. Il veut dire que je suis, ou plutôt que j'ai été chef de village. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Indonésie est peuplée de nombreuses minorités ethniques, dont l'autonomie culturelle est reconnue par le pouvoir central. L'isolement géographique de ces minorités explique en partie cette politique. Ainsi, les connaissances et savoir-faire ancestraux des peuples comme les Iban permettent de pallier à cet éloignement de l'Etat, comme par exemple en matière de santé. On part souvent en forêt pour chercher toutes sortes de plantes pour se soigner. Cela fait partie de nos traditions. Et puis tu as vu ici, il n'y a pas de véritable système de santé. Moi, par exemple, je ne suis pas sage-femme, mais régulièrement j'assiste la chamane pour les accouchements. Il y a beaucoup de plantes et notamment du gambier. Le gambier est un puissant remède naturel pour lutter contre certaines défaillances sexuelles. Mais pas seulement, car cette plante est traditionnellement appréciée pour ses propriétés toniques et astringentes. On l'utilise pour traiter des brûlures, toux, coupures. ... 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 Il y a eu plusieurs légendes autour de l'animal, dont la principale est celle-ci. Il y a fort longtemps, un Iban, qui se prénommait Irek, partit au jardin. Sur le chemin, il entendait une voix bizarre. N'écoutant que son courage, il s'approcha. Derrière un buisson, il aperçut une femelle orang-outan en train d'accoucher. Elle supplia qu'on la laisse pour cette épreuve en paix, tout en précisant qu'elle parlerait après. Irek s'exécuta, attendit un peu à l'écart et prit conseil une fois l'accouchement terminé. Ayant vu et surtout ayant entendu toutes les explications de la femelle, Irek prit conscience qu'un accouchement pouvait se dérouler naturellement, car les Iban n'accouchaient que par ces ariennes. Irek s'est empressé de rentrer au village pour expliquer à toutes les femmes ce qu'il avait vu et surtout entendu. Et depuis ce jour, toutes les femmes Iban accouchent, quand il n'y a pas de complications, par voie naturelle. C'est pour cette raison qu'on protège des orang-outans, nous nous sentons redevables vis-à-vis d'eux. Si par malheur quelqu'un de la communauté est tué par accident un orang-outan, nous nous devrions de lui faire une cérémonie et une sépulture, comme pour un être humain. Si quelqu'un d'une autre communauté en tuer, il devrait être jugé, et nous lui infligerons une forte sanction. Cette forêt et ceux qui y vivent sont un peu l'âme de notre peuple. La détruire créerait un énorme préjudice, d'abord pour nous, mais aussi pour les autres humains. Il y a pourtant un fléau qui nous guette dans la région. C'est la prolifération des plantations de palmiers à huile. Ici, il est hors de question que nous vendions nos terres pour ce type d'exploitation. Nous voulons garder intacte notre forêt, même si on nous propose beaucoup d'argent. Et si on venait à insister pour ça, crois-moi, il y aurait certainement des violences. C'est vrai qu'il nous arrive de couper la forêt pour avoir de nouveaux terrains. Mais on le fait avec une grande connaissance, celle de sa régénération. Elle nous a été transmise par nos ancêtres, et nous nous devons de l'enseigner à nos enfants, afin qu'ils perpétuent nos valeurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...